Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Laissez-moi vous lire un commentaire du dernier épisode. Fuse, t'as pas avancé sur la basse claim. Ah ouais, c'est vrai Fuse. Alors c'est vrai, dans le dernier épisode de Palladium, je vous ai montré absolument aucun avancement sur la basse claim. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il s'est rien passé au niveau de l'avancement de la basse claim. Bon alors déjà, je devrais pas parler de basse claim, je devrais parler de bunker. Et ensuite, ça fait juste extrêmement plaisir de voir ce projet enfin concrétisé. C'est un projet qui aura nécessité plusieurs centaines de chuns creusés, plus de 10 000 de fake water, 50 000 d'obsidienne. Et bon, je vais pas vous parler du reste parce que ça donnerait trop d'indications sur les protections de la base. Bon voilà à quoi ressemble notre base. Vu de l'extérieur, je reviendrai sur ce sujet un tout petit peu plus tard. Mais clairement, il y a eu plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet de bunker. On va les troller. A l'heure actuelle, la pire chose qui pourrait arriver à notre bunker, ce serait que quelqu'un de la faction téléporte un random à l'intérieur du bunker. Bon quand je dis un random, c'est-à-dire une personne qui n'est pas de confiance, qui n'est pas de la faction. Puisqu'en fait, une fois que quelqu'un est à l'intérieur du bunker, il a juste à poser un home à l'intérieur et il peut revenir quand il veut pour le piller. Grosso modo, si c'est le cas, la sécurité du bunker est complètement compromise. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramener avec un second compte, que je vais renommer. Vous inquiétez pas, sinon je sais que je me fais cramer à chaque fois, je viens avec mes doubles comptes et les gens reconnaissent les pseudos parce que je les ai utilisés dans d'autres vidéos. Et on va envoyer un message aux membres de la faction pour leur demander si jamais c'est normal qu'il y ait un mec random qui soit rentré à l'intérieur du bunker. Bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a quand même certains membres de la faction qui vont un peu paniquer. Ça, c'est mon site planter. Avec ce qui s'est passé dans le dernier épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel intérêt à hupper mon métier de farmer. Surtout qu'avec l'enchantement Grassbreaker, je me suis rendu compte que c'était réellement beaucoup plus simple de farmer de l'endium par rapport à la dernière saison. J'ai reçu des commentaires de personnes qui me demandaient de faire autre chose que les métiers dans les épisodes de palladium. Alors, pas de panique, vous inquiétez pas, on va pas faire que ça aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien, on devrait carrément avoir un pillage un petit peu plus tard dans la vidéo. Yes ! Alors, juste avant de commencer à farmer, il y a Serbière ici, qui est un membre de la faction. Hier, il m'a envoyé un message comme quoi il avait quelque chose pour moi, c'était un drawer, et un drawer rempli de beaucoup de graines. Alors, normalement, il est juste ici, il y a 16 600 graines à l'intérieur. Bon, il y a aussi des graines en titane à l'intérieur, mais ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Bon, j'ai énormément le somme, parce que ce que vous voyez devant moi, c'est la ferme qu'on a découvert dans le dernier épisode. Et bah, la White Force, qui est la faction à laquelle appartient cette ferme, elle a tout simplement décidé de claim la zone. Ah ! Ça veut tout simplement dire que je ne peux plus utiliser la ferme, regardez, là, j'essaye de casser des patates, et ça marche pas. Bon, en dehors du fait que c'est complètement débile, parce que, imaginez, mise en situation, je suis un joueur tout à fait lambda, je me balade, et je tombe sur la ferme de la White Force. Mais, qu'est-ce que je fais quand je me rends compte que la zone est claim ? Bah, laissez-moi vous le dire, la moitié des joueurs de Paladium, ce qu'ils vont faire, ils vont tout détruire comme des débiles ! Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu triste, mais les gens sur Paladium, des fois, ils sont un petit peu débiles. Bon, ça va, moi, je suis pas méchant, je vais pas m'amuser à tout détruire, mais hashtag, ne claimez pas vos fermes. Pour éviter tout problème, à partir de maintenant, j'ai décidé de faire ma propre ferme. J'ai fait ça sur trois étages, on l'agrandira au fur et à mesure. Ok, alors, grosse déception, par contre, j'avais complètement oublié que le seed planter en amethyst, il posait que quatre graines en même temps. Personnellement, moi, je pensais réellement que ça posait les graines 9 par 9. Eh ben non ! Bon, et vivement qu'on débloque le seed planter en titane à partir du niveau 12. Bon, niveau 9, c'est cool, on va tenter de pousser jusqu'au niveau 10. Ça, pour l'instant, pour le métier de farmer, on est encore dans les niveaux faciles, donc autant en profiter. Et le niveau 10 est là ! Bon, là, je commence à en avoir un petit peu marre de farmer le métier de farmer. Je suis assez d'accord, en fait, finalement, avec le dernier commentaire que je vous ai montré. Mais je suis quand même extrêmement content, puisque j'ai enfin débloqué la recette des patates cuites. Mais Fuse, ça, les patates cuites, c'est un item vanilla, on s'en fout, non ? Pour le coup, on s'en fout pas, puisque pour chaque patate cuite, on gagne 15 points d'XP. Et vu que dans les premiers épisodes de la saison, on avait vraiment farmé beaucoup de patates, eh ben, ça va faire un petit peu plaisir, niveau XP. Bon, là, on va faire une petite pause au niveau des métiers, même s'il faut que je passe au moins le niveau 15 du métier d'alchimiste aujourd'hui. Mais en fait, c'est surtout que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un commentaire. Fuse, si tu veux up les métiers plus vite, mais farm en off ! Non, mais le confinement, t'es chez toi ! Au lieu de glander, mais farm ! Oh, la violence ! Bon, vous inquiétez pas, je sais que la majorité des gens dans les commentaires pensent pas comme ça. Dans le dernier épisode de Palladium, on avait reçu le mail d'un joueur qui avait construit une salle de jeu. Grosso modo, le concept de sa salle de jeu, c'était un jump qui était divisé en trois couleurs. La couleur verte, avec des jumps qui sont censés être faciles. La couleur orange, avec des jumps qui sont censés être un chouïa plus difficile. Et enfin, la couleur rouge, avec des jumps qui sont... Ouais, on va pas se mentir, quasiment impossibles. Ouais, Fuse, c'est que t'es nul en jump. Alors les gars, je vous jure, c'est pas faute d'avoir essayé... Alors oui, ok, ouais, non, je suis juste très nul en jump, je suis juste éclaté en jump, on est d'accord. Il m'a dit que si jamais je réussissais l'entièreté du jump, il me ferait un don vraiment exceptionnel. Du coup, dans le dernier épisode, j'étais un petit peu en mode... Challenge accepted. Voilà, bon, alors, j'avais pas envie de faire tout le jump dans le dernier épisode, parce que, évidemment, ça aurait pris énormément de temps. Donc j'avais dit que je ferais le jump hors caméra, et que je le posterais sur ma chaîne secondaire. Et Fuse, du coup, elle est où, la vidéo de ton jump ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'apparition du dernier épisode, j'ai tryhard le jump. Genre, vraiment, no joke, j'ai plus de deux heures de rush de moi en train d'essayer le jump. Et je vous jure que... Bon, alors, franchement, je pense que j'ai grave progressé en jump, mine de rien. Oh, j'ai jamais été aussi loin, en vrai, les gars. Ouais, voilà, ok, bon, c'est sûr, de toute façon. J'ai plus de deux heures de rush de moi en train d'essayer le jump, mais j'ai juste toujours pas réussi pour l'instant. Alors, dans les règles, il y avait marqué que j'avais pas le droit de 7 ohms en plein milieu du jump, sinon ça annulait ma récompense. Putain, je suis chaud, en vrai, hein. Oh là là, regardez-moi ça ! Faudrait que je me taise, parce que sinon je vais me faire karma, je sens. Ouais, j'avais pas le droit de 7 ohms. Ce qui fait que ça rend le jump vraiment ultra difficile. Putain, j'ai grave progressé. Bon, l'autre jour, j'étais en train de m'entraîner à faire le jump, et il y a un des membres de la anarchie, l'un des membres de la faction à qui appartient cette salle de jeu. D'ailleurs, moi, j'aurais pas appelé ça une salle de jeu, hein. J'aurais appelé ça une salle de torture. Ouais, du coup, vu qu'ils me voyaient galérer comme pas possible, ils m'ont laissé un panneau en me disant que j'avais le droit de 7 ohms sur le début de la partie orange, c'est-à-dire juste ici. Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup plus m'entraîner depuis le... depuis qu'ils m'ont laissé ce message. Mais, clairement... Pour l'instant, j'ai encore jamais réussi à excéder à la partie rouge, pour vous dire. Tout ça pour dire que je posterais bel et bien le jump sur la chaîne secondaire. De toute façon, je veux savoir ce qu'il y a derrière ces points d'interrogation, mais c'est juste que ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Les entités ont été supprimées. C'est à ce moment-là que j'ai extrêmement le seum qu'il ait pas mis de l'eau au sol. Ton stuff a été clair-lag. Bah, sans blague ! Sans blague, frérot ! À cause de qui ? À partir de là, pour être franc, j'étais prêt à tout abandonner. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Enfin, presque incroyable. J'ai tryhard comme pas possible la partie orange, et j'ai finalement réussi à en arriver à bout. Bon, paradoxalement, le début de la partie orange était plus compliqué que la fin. Aucune logique. Mais je suis ultra heureux d'avoir réussi à accéder à la partie rouge. Je me suis rendu compte que dans le mail que j'avais reçu, il y avait marqué que j'avais l'autorisation de 7 home sur les premiers blocs de couleurs. Donc, par exemple, j'ai le droit de 7 home au début de l'épreuve rouge. Bon, par contre, l'épreuve rouge, j'ai essayé, j'ai pas du tout réussi. Je vais juste faire une petite pause parce que ça fait deux heures que je fais du jump, là. Ah ! Bon, je me suis refait un petit stuff parce que je pouvais pas rester indéfiniment à poil. Je dois vous avouer que ce jump, il m'a réellement donné du fil à retordre. J'ai vraiment pété beaucoup de câbles. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une autre pièce qui était en construction par là. Je sais vraiment pas ce que c'est, salle de blackjack. Oh ! Très stylé, mais comment il a fait ? Quelqu'un m'explique comment c'est possible d'avoir un stuff en palladium comme ça sur le mur ? Alors, je pense qu'il doit y avoir des explications sur ce truc de la salle de blackjack. Alors, il faut être plusieurs joueurs, j'ai l'impression. Wow ! Ça a l'air d'être vraiment compliqué. Bon, le fait est que personnellement, j'ai jamais vraiment bien compris le blackjack comme jeu. Et ici, j'ai l'impression qu'il est en train de construire un autre jeu. Bon, en vrai, c'est très stylé comme truc. Je vais attendre que le créateur de la salle de jeu se reconnecte, Lolo le geek. Je vais attendre qu'il se reconnecte et on testera peut-être le blackjack. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que j'avais un pillage. Et comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Alors là, on a affaire à un pillage claim. Le pillage claim de la faction POTO. Je me rapproche de la cible, plus j'ai l'impression que c'est une base qui est vraiment mal protégée. Bon, après, vous êtes nombreux à me demander plus de pillage claim, donc moi, je m'exécute. La base a l'air d'être réellement mal protégée. J'ai l'impression qu'il n'y a même qu'une seule couche d'obsidienne. Le seul moyen de le savoir, c'est de casser le bloc. Alors, il va réapparaître. Ok, bon, en vrai, c'est trop long à casser, mais j'ai vraiment l'impression que la protection de cette base, elle est ultra limitée. Attendez, je rêve ou c'est mal claim ? La délimitation que vous voyez ici, c'est la délimitation du chunk. Or, on l'a vu tout à l'heure, mais la base, elle est juste claim sur un seul chunk. Donc, en théorie, j'ai la permission de casser ce bloc d'obsidienne. En fait, j'ai la pire pioche du monde, j'arrive même pas à casser l'obsidienne avec. Ah, mais attendez, je sais pourquoi est-ce que j'arrive pas à casser cette obsidienne, c'est parce que c'est pas de la vraie obsidienne. C'est tout simplement de la Ardened Obsidienne. En fait, c'est de l'obsidienne un petit peu spéciale qu'on utilise pour construire les bases claims. Et en fait, le seul moyen de la casser, cette Ardened Obsidienne, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle le Magical Tool. Bon, je vous en avais déjà parlé dans un ancien épisode de Palladium. Ok, alors là, j'ai entendu le son d'un coffre qui s'ouvre. En fait, j'ai peur que la personne à qui appartient la base se soit reconnectée. Est-ce que je tente de rentrer ? Alors là, vous voyez que je peux faire un clic droit et ça casse les blocs d'Ardened Obsidienne. Ça, c'est ultra cheaté. Ok, ok, ok. On va juste prendre les cave blocks. On va regarder s'il y a bel et bien quelqu'un à l'intérieur. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis une Arpagophytum à l'intérieur de sa base. Regardez, il y a quelqu'un. Alors, c'est ultra bizarre parce qu'il est invisible. Je vois pas son pseudo. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai des glue balls. Donc, si jamais, en vrai, il y a moyen de faire le troll que je voulais faire dans le dernier épisode. Ok, les gars. Bon, le seul truc, c'est que je vois pas la personne à l'intérieur de sa base. Mais j'ai vraiment envie de tester. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais casser ce mur. On va rentrer. Hop, clic droit, clic droit. Ah non, ah non, non, il y a deux couches d'Obsidienne. Ok, bon, finalement, la base est pas aussi mal protégée que ce que j'imaginais. Bon, du coup, pour rentrer dans cette base, on va utiliser une technique qu'on connaît bien. Le use bug du bateau. Bon, j'espère juste que là, il n'y a personne dans la base parce que sinon, je vais être complètement cramé. Et, oh là là, décidément, le jump, c'est vraiment pas pour moi du tout. On va essayer un petit peu de clear la zone avec une dynamite, là. On pose un bateau juste ici, on le pousse. Et si tout se passe bien, si jamais je le fais exploser à la dynamite, je devrais rentrer dans la base. J'espère vraiment. Ok, en fait, j'ai juste peur qu'il y ait deux couches d'Obsidienne, ce qui fait que je peux pas rentrer dans la base. C'est pas grave, autre méthode. Je pense qu'il y a moyen de use bug underpearl dans cette base. Bon, regardez, c'est bien ce que je pensais. La base ne va pas jusqu'à la bedrock. Yes ! Je me suis acheté quelques petites underpearls. Histoire d'être sûr que ça marche bien, on va vraiment se mettre juste en dessous de la base. Ouais, regardez, ce bloc-là, il est parfait pour use bug underpearl. Allez, c'est-il part. Ah ! Bon, on va faire une deuxième tentative. Là, c'est juste que ça marche. Je me suis un petit peu foiré. Faut juste attendre deux secondes que je régénère. Bon, allez, c'est-il part pour la deuxième tentative. Un, deux, trois... Ok, je suis dedans, c'est bon. Non, 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 non. Merde. Ok, bon, je suis obligé de retenter une dernière fois. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Ok, je crois que je suis dedans, là. Je sais pas, ça bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer directement une dynamite. Ce qui devrait faire exploser le coffre. Et normalement, si tout se passe bien... Ok, c'est bon. C'est bon, regardez, j'ai récupéré plein de choses dans mon inventaire. Alors, par contre, je sais pas pourquoi est-ce que je bug comme ça. Je vais essayer d'envoyer une autre underpearls en espérant que ça marche. Non, ça marche pas. Ouais, c'est hyper bizarre. Regardez, j'arrive à la surface. Bon, je vais juste jeter les choses dont j'ai pas besoin en espérant que pendant ce temps-là, il n'y ait pas de clear lag. Ok, nickel, c'est bon. Bon, je pense que j'ai réussi à use bug. Je vais juste faire un slash set home pillage 2. Et là, cette fois-ci, je suis vraiment à l'intérieur, donc c'est nickel. On va renvoyer une petite dynamite et on va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de ces coffres-là. Alors, le problème, c'est qu'ici, il y avait une arpagophytome. Et du coup, je l'ai détruite sans faire exprès. Et oulalala. Oulalala. Déjà, je vois des trucs en palladium. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de pillage claim. Je n'ai plus du tout l'habitude. Alors, jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Alors, ici, il y a un drawer. Silk Touch 1. Encore des drawers. Il faut que je fasse vite, parce que sinon, il va y avoir le clear lag. Ok. En fait, je pense que je vais juste faire des allers-retours avec ma base. Ça sera beaucoup plus simple pour récupérer le stuff. Bon, le serveur lag un petit peu aujourd'hui. C'est un peu frustrant. Ok. Il y a un mec dans la base. Il y a un mec dans la base. Il est... Ok. Je l'ai mis en ennemi. Est-ce que je peux le tuer ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est bon. C'est bon. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Ok. Meurs. Meurs STP. Meurs STP. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas le... Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ok. C'est bon. J'ai réussi à le tuer. Alors là, je suis full inventaire. Ok. Vite, 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 vite. Faut que je fasse des allers-retours. Ah ! C'est horrible. Le serveur lag. Ok. Regardez. Je suis en train de me faire taper. Ok. Ouais. Non. Je suis en train de me faire taper. Je vois pas le mec. C'est comme tout à l'heure, là. Quand il avait ouvert le coffre et que je le voyais pas. Ok. Alors là, en fait, là, je suis vraiment en difficulté. Je vais être obligé de... Je vais être obligé de déco-reco. Mais du coup, c'est déco-combat, en fait. Donc, en fait, je suis un peu coincé. Alors, certes, le mec a pas de stuff. Mais, euh... Ok. Ouais. Non. Il faut que je puisse revenir au spawn, mec. Bon, t'es. Je vais être obligé de faire un allers-retours avec le lobby. Je sais que, normalement, en fait, c'est considéré comme du déco-combat. Mais là, vous êtes témoins. C'est pas de ma faute. Ok. C'est bon. Je me suis reconnecté. Il y a deux mecs dans la base. Il y a deux mecs dans la base. J'ai réussi à me reconnecter. Ils peuvent pas me taper. Ok. J'en ai tué un. Je sais pas pourquoi il arrive pas à me taper, lui. Si il arrive à me taper. Bon. Ça va. J'ai un Stick of God. Il a peut-être pas beaucoup d'utilisation. Mais je pense que j'ai grave moyen de faire quelque chose. Ouais. Il a des potions. Mais en vrai, vu qu'il utilise des potions, en fait, ça les utilise sur moi aussi. Du coup, ça me régène en même temps. Bon. J'ai toujours mon Stick of God. Ne vous inquiétez pas. Je pense que là, ce combat, on va le gagner. Putain. Il a beaucoup de potions, en vrai. Je pense qu'il est mal, là. Il a vraiment... Mais il a combien de potions, le gars ? Ok. 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 Ça va le faire. Ça va le faire. J'espère juste qu'il n'y a pas son pote qui va se reconnecter. Ok. C'est bon. On a réussi à le tuer. On a réussi à le tuer. J'espère juste pas crever. Je garde mon Stick of God. Au cas où... Je vais t'obliger de mettre un coup de Stick of God, là, pour le coup. C'est un peu beaucoup le stress. Efficiency, machin. Alors, le seul truc, c'est que là, du coup, vu que je suis toujours en combat, je peux pas retourner à ma base. Mince. Ça acclire lag. Mince. Ok, alors là, là, c'est abusé. Ah non, mais attends, je suis désolé, je suis obligé de faire un slash lobby, mais c'est juste que je vois pas la personne. Ah, c'est relou. Bon, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis reconnecté et je suis mort. Mais je suis quand même pas peu fier de mon 2v1. Alors, j'ai perdu le stuff que j'avais sur moi, mais j'ai récupéré tout ce que vous voyez à l'intérieur de ce coffre. C'est pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que sur le serveur sur lequel je suis, actuellement, on est en train de tester une nouvelle façon de faire fonctionner le serveur. Du coup, il peut y avoir quelques lags. Et notamment, je sais pas pourquoi aussi, mais des fois, il y a des joueurs qui sont tout simplement invisibles. Alors, moi, j'aimerais bien juste voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces drawers. Alors, là, ici, on a un drawer avec de la dirt. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, là. Alors, moi, j'aimerais... Ah, franchement, si on avait un drawer avec du paladium à l'intérieur, ok. Du sable. Deux milles de sable, ça, c'est pas mal. Des eggplants. Des patates. Ah, ça, ça m'intéresse, les patates pour repeler le métier de farmer. Ici, on a des shervilles, ça, on s'en fout. Et on a de la fake water. Ok, c'est vraiment pas mal. Bon, à part que je vais devoir me refaire un stuff, mais ça, c'est un détail. Bon, je sais que je vous avais dit que je ferais pas trop de métier aujourd'hui, et c'est toujours pas mon but d'en faire des tonnes, mais je vous avais dit qu'aujourd'hui, je voulais absolument passer niveau 15 en métier d'alchimiste. Dans le dernier épisode, j'avais acheté deux drawers remplis à ras bord de fleurs pour un petit peu moins de 100 000 dollars. Fuse, tu t'es fait arnaquer dans le dernier épisode. Les deux drawers que tu as payés 100 000 dollars, en réalité, ne valent que 40 000 dollars. C'est 2 dollars la fleur. Oups. Bon, bah, je me suis clairement fait douiller. Après, 2 dollars la fleur, je trouve ça énorme. C'est un moyen de se faire mastune, en vrai. À la suite du dernier épisode, j'ai reçu un message de la part de quelqu'un que j'ai pas le droit de nommer sur Discord. Ouais, c'est lui qui m'a demandé de pas mettre son message dans la vidéo. Salut Fuse. J'ai cru comprendre que tu essayais de up ton alchimiste niveau 15. Or, tu n'avais pas assez de fleurs. Étant niveau 20 en métier de farmer, et après avoir farmé des Orange Blue Seeds, j'ai récupéré 30 000 de fleurs jaunes et environ 15 000 de fleurs rouges. Vu l'utilité que j'apporte à ces fleurs, j'accepte de m'en séparer gratuitement si tu le désires. Bon, du coup, j'ai un petit peu caché les informations qu'il voulait que je cache. Bon, c'est une raison assez WTF, mais bon, il a dit qu'il voulait pas que je divulgue son pseudo. Bon, là, le joueur en question est en train de me donner les deux drawers avec les fleurs à l'intérieur. Voilà, les deux drawers sont dans mon inventaire. En vrai, avec ça, on a largement de quoi passer niveau 15 en métier d'alchimiste, même plus en fait. Il m'a aussi donné un drawer dans lequel il y avait des os. Ouais, 1934, os, c'est pas mal du tout. Dans le dernier épisode, vous avez été vraiment super nombreux à me donner une technique vraiment pratique pour mettre les fleurs dans le chaudron sans galérer. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce que je vais casser le drawer et il y a absolument toutes les fleurs. Ah oui, mais non, mais non, en fait, non. Oui, mais non, votre technique, elle ne marche pas, en fait. Ce que vous me proposez, c'est de casser le drawer au-dessus du chaudron pour que tout le contenu droppe. Sauf que quand on fait ça, on récupère un drawer packing tapé. La 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 la... C'est fou la quantité d'XP qu'on gagne. Vous passez niveau 15. Ça, quel plaisir. On vient donc de débloquer le portail vers la dimension du palladium et c'est pas fini parce qu'il nous reste encore énormément de fleurs à l'intérieur de notre drawer. Alors, je pense que vu qu'on est niveau 15, les fleurs, ça rapporte beaucoup moins d'XP maintenant. Vous voyez, c'est déjà des quantités d'XP un peu plus petites. En fait, à vrai dire, maintenant, pour chaque fleur, je récupère juste 5 d'XP. C'est bien, mais c'est pas parfait. Longtemps plus tard. Bon, bonne nouvelle, j'ai utilisé toutes les fleurs et on est presque niveau 16. Alors, juste, dans le dernier épisode, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait un petit peu flipper. Dans son commentaire, la personne dit justement qu'à partir du niveau 18, le métier d'alchimiste commence à être très, très, très dur à farmer. Notamment parce qu'à partir du niveau 18, c'est plus possible d'XP à partir des fleurs. Apparemment, on va avoir besoin de beaucoup d'érable, beaucoup de blocs de palladium et visiblement, c'est le plus gros farm à faire sur palladium. Et bah, dis donc, c'est motivant tout ça ? Bon, je vous l'ai dit, moi pour aujourd'hui, j'arrête le farming des métiers, j'ai assez donné. C'est l'heure du troll. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que je voulais faire un troll envers notre faction. Je voulais faire croire que quelqu'un avait réussi à s'introduire à l'intérieur du bunker de la faction et qui tuait tous les membres qui s'introduisaient à l'intérieur. Je me suis dit que plutôt que de faire le troll dans le bunker, j'allais faire le troll dans la ferme à XP de la faction ou alors dans la ferme à squelette puisqu'en fait, dans le bunker, il n'y a que très peu de personnes qui ont accès et j'ai peur que les gens qui ont accès ne soient pas connectés et que du coup, ça rate le troll. En vrai, la ferme à squelette, je pense que ça va être extrêmement drôle parce que regardez, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Bon, me voilà avec mon deuxième compte, j'ai volontairement changé le pseudo pour pas qu'il soit reconnaissable parce que c'était il y a très longtemps mais je me souviens que j'avais déjà utilisé le pseudo de ce compte pour une autre vidéo et j'ai pas tellement envie de me faire cramer. Je me suis stuffé en mode PVP et on va voir combien de temps est-ce que j'arrive à survivre dans le spawner à squelette de la faction. En parallèle, je vais me connecter en vocal avec les gens de la faction histoire d'avoir leur réaction en direct. Ouais mais Fuse, tu vas te faire exploser en deux secondes, t'es nul en PVP je te rappelle. Alors déjà, je trouve que ces derniers temps, grâce à mes live Twitch, j'ai vraiment bien progressé en PVP et je vous rappelle quand même que la Fuse faction est pas connue pour être la faction la plus forte en PVP du monde. Ouais, c'est vrai Fuse, j'avoue, la dernière fois vous vous êtes fait 5v1 pendant un pillage. Ouais, donc je pense que j'ai moyen de faire quelque chose. Bon, je suis avec mon second compte au niveau du spawner de la faction comme vous pouvez le voir, il y a un joueur qui est en train de farmer des graines là-bas et pendant ce temps-là, je suis en sneak pour pas me faire repérer. En parallèle, je suis en vocal sur le Discord de la faction, ce qui va me permettre de me dé-muter quand les gens vont appliquer. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je me suis fait des petites pâles à Apple en plus en bonus, si jamais il y a du PVP un peu vénère. Voilà, c'est parti, on va aller attaquer le joueur. Alors, ça va être vraiment très bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser un petit coffre ici. Oh, c'est claim ? Oh, je crois que la zone est claim par contre. Ouh là là, ça c'est un peu embêtant ça par contre. Ok, je crois que je suis cramé. Je vais faire slash F ennemi libertron. Voilà, ok, je suis en ennemi. Du coup, je vais le taper. C'est Tipar, c'est Tipar les gars. En plus, il a des graines en endium, le pauvre. Oh là là, le pauvre, le pauvre. Ok, c'est parti. On va se faire un petit coup de Tick of God. Bon, je pense que là, la victoire est pour moi en termes de PVP. Oh, il s'est déco-combats ! Il s'est déco-combats les gars ! Oh, il a bu ! Bon, je ne sais pas quoi faire parce que c'est un membre de ma faction. Je ne vais pas le report pour déco-combats, mais ce n'est pas ouf quoi. Bon, du coup, là, il risque d'y avoir des gens qui vont se ramener. Je vais me dé-muter sur le Discord, on va voir s'ils en parlent. J'ai envoyé un message à Servillère pour lui dire qu'il y avait un mec dans le spawner à squelette de la faction qui venait de me buter. On va voir comment est-ce qu'il réagisse. Non, c'est pas grave, c'est effectué dans le spawner de la faction. Donc, les gars, si vous pouvez me dire en staff PVP là-bas qu'on se ramène et qu'on bute le mec. Ah, ça va être chaud ! Il va être tout sur moi ! Je vais me faire tellement déboîter. Ah, bah, on va arriver pour PVP, il m'a répondu. Ok, bah, par contre. J'arrive. Ok, j'arrive. Bon, allez, go. Ah, je vais me faire tellement déboîter, il va arriver à 5 contre 1. Moi, je vais me dé-pair. Ah, Natis, salut. Salut, Natis. Salut, Natis. Salut, Natis. Chut, j'ai besoin, j'ai un... J'accepte. Euh, bah, je vais me bien, Natis. Vas-y, Natis, j'acquisitionne un P4. Ah, putain, j'en ai eu. Les gars, commençez pas à gueuler, sinon je vous mute, les gars. Il y a de la présentation, mais non, c'est score-run. Putain, putain. Qu'est-ce que j'ai fait d'encore ? Natis, taille, n'épée. Lobby. J'arrive sur un tortiquette. J'win, j'win, j'win. Je dois... Allez, 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 je vais en avoir un, 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 je vais en avoir un. Oui, oui, j'en ai tué un ! Oh, magnifique ! Oh, oh ! Du coup, d'ailleurs, fuse, on aura un triple spawner. Ok, il me parle, parce qu'il voit que je suis dans le channel. Mon épée, il s'est drop, frère. Non, mais mon épée, il s'est drop tout seul, frère. Il a gros pour repérer l'épée ici. Il a fait une épée, il a fait une épée. Ouais, il va derrière. Chercher, t'as pas récupéré une épée ? Il va déco contre moi, non ? Non ! Non, il est mort. Oh là là, trop marrant. Bon, les gars, en fait, c'est moi que vous venez de tuer dans la ferme, en fait. Ça, je sais que j'ai pas récupéré ici. Enchanté ! Bah, ouais, et du coup, est-ce que je peux récupérer mon stuff ? Bon, eh, ça va, j'ai réussi à faire un kill quand même, je suis content. En vrai, franchement, j'ai failli faire même deux kills. Ah là 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 ! Bon, en vrai, ça va, ils ont pas tellement paniqué, mais c'est exactement ce que je voulais. En fait, ça me faisait vraiment beaucoup trop taper des barres de voir toute la faction contre moi. Ça, c'est un truc qui aurait pas été possible si jamais j'avais fait ça dans le bunker, parce que dans le bunker, il n'y a que très peu de personnes qui sont autorisées à y aller. Mais je suis quand même ultra fier parce que j'ai réussi à faire au moins un kill. Donc ça va, ça veut dire que je progresse. Bon, du coup, je sais pas si ça vous plaît, les trolls avec la faction, mais si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Et on va se dire que si jamais cet épisode dépasse les 40 000 likes, on essaiera de refaire des trolls un petit peu dans ce genre. Sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme à chaque fois, j'ai juste pas le temps de faire tout ce que je veux faire. J'ai pas eu le temps de revenir au bunker, de vous montrer ce que je veux... Voilà, y'a tellement de trucs à faire. Donc, comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.